... Inauguration tout à l'heure d'une stèle et du studio rénové baptisé Tcherno Ahmed Tcham. La cérémonie était présidée par le ministre de la Communication et de l'Économie Numérique. Cette inauguration s'est inscrit dans le programme de rénovation des locaux et équipements de l'ORTM. A l'occasion, ce 25 mai Journée de l'Afrique, la rédaction de l'ORTM2 a voulu en savoir davantage sur la perspective de l'AES, cette nouvelle confédération sous-régionale qui regroupe le Burkina Faso, le Niger et le Mali, trois pays au défi commun. 28 joueurs bâtis sur la continuité avec la présence de plusieurs cadres de dispositifs et de nouveaux joueurs qui vont découvrir le Nid des Aigles ainsi que deux joueurs locaux qui signent leur retour C'est le principal enseignement à rétenir de la liste du sélectionneur des Aigles du Mali, Éric Secuchel, rendu public ce samedi pour les éliminatoires du Mondial 2026. Voilà donc pour le sommaire de cette édition de 19h30 de ce samedi soir. Merci de nous recevoir chez vous, c'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Inauguration tout à l'heure d'une stèle et du studio rénové baptisé Tcherno Ahmed Tcham. La cérémonie était présidée par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Cette inauguration s'inscrit dans le programme de rénovation des locaux et équipements de l'ERTM. La cérémonie a été couplée avec la remise des clés de trois véhicules à l'ERTM par l'UNICEF. Compte rendu chez Kumar Kambara. C'est un motif de satisfaction parce que je vois que de janvier à maintenant nous avons pas mal progressé au niveau de l'ERTM. Cela se félicite doublement d'ailleurs parce que l'ERTM le fait en des moments très difficiles. Donc au moment où la plupart de nos services éprouvent des difficultés, l'ERTM non sans difficultés progresse. Donc je voudrais féliciter ici les directeurs et tous les personnels. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble des travailleurs de l'ERTM en leur disant que l'ERTM c'est un esprit, c'est une famille. Parce que quand vous êtes dans nos campagnes souvent on dit Radio Mali Radeafo. Donc ça il faut savoir que vous êtes en tout cas au centre de la conscience et des opinions de notre peuple. Donc c'est un esprit, c'est une famille, c'est une grande responsabilité. Donc je voudrais me réjouir de constater que l'ERTM aussi se met à la pointe de la technologie. Et comme le disait un de nos collaborateurs ici, la technologie avance chaque trois mois. Et nous, nous allons essayer d'avancer chaque deux mois pour n'avoir qu'un mois de retard et non une année. Tchernama Tcham, c'est une sommetrie culturelle et plus journalistique de notre pays. On ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage. Dès mon arrivée, j'ai demandé à monsieur le directeur et à tous les services et toutes les structures du département de faire de la reconnaissance, de rendre hommage aux aînés. Parce que si vous êtes là, c'est que les Djurti, les Sokona Gakou, les Laurent Djakiti, les Lamine Kulbali étaient là. Donc vous prenez les relais et vous aussi, vous ne serez pas éternel, vous allez passer les relais un jour. Donc chacun doit bien marquer son époque. Donc à ce moment-là, je vais demander à ce qu'on rende hommage à ces illustres dévenciers. Parce qu'ils ne pouvaient pas disparaître comme ça. Donc rendre hommage à cette lumière qu'a Tchernama Tcham au niveau de vos élèves ici, vraiment c'est une très bonne reconnaissance que je salue et félicite. A l'instant, le ministre de la Communication et de l'Economie Numérique, au micro de Cheikh Kumar Kamara lors de l'inauguration d'une stèle et du studio rénové baptisé Tcherno Ahmed Tcham. Nous reviendrons dans nos éditions prochaines sur le reportage complet. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, encore appelée la charte du Lipta-Coup Gourmand, est la nouvelle confédération sous-régionale qui regroupe le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Ces trois pays aux défis communs ont décidé de conjuguer leurs efforts face à la crise multidimensionnelle qu'ils traversent. Il s'agit également de mieux répondre aux aspirations de leur peuple. A l'occasion, ce 25 mai Journée de l'Afrique, la rédaction de RTM2 a voulu en savoir davantage sur les perspectives de cette organisation. C'est un dossier signé Cheikh Kumar Kamara. L'AES est la nouvelle organisation sous-régionale née des aspirations des peuples des États du Sahel comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Elle se distingue par ses principes de non-ingérence des pays non-membres et l'autofinancement de ses charges visant ainsi à renforcer la souveraineté de ses membres. Après avoir connu toutes les aventures de sécurisation de notre espace, le temps est venu de dessiner une initiative endogène qui vient de nous-mêmes pour prendre en charge toutes les difficultés que nous avons connues ces douze dernières années. L'OIA a vécu. L'Union africaine est en train de vivre. Les convictions n'étaient pas les mêmes parce que les visions n'étaient pas les mêmes. Le combat donc s'en est ressenti et a expliqué qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans une véritable impasse. impasse liée au fait que c'est une organisation qui se dit continentale mais en réalité qui est extra-continentale dans la mesure où elle a été et est encore financée essentiellement par l'extérieur. Autant que ce processus-là va continuer, ça ne sera pas dans le sens de l'affermissement de la souveraineté des peuples africains. Alors je pense que l'AES aussi doit tenir compte de cette expérience, essayer de puiser à partir des compétences et des potentialités intérieures. La sortie de ces pays de la CEDEAO et la création de la Confédération de l'AES marque une étape importante vers la consolidation de cette alliance. Ces initiatives ouvrent de nouvelles opportunités pour le développement socio-économique des pays membres de l'Alliance. Aujourd'hui tout le monde, aussi bien au plan politique que de la société civile, nous avons vu des ingérences qui étaient très flagrantes et qui ne pouvaient pas passer inaperçues, qui obligeaient à la fois les autorités et la société civile à prendre des décisions pour dire « trop c'est trop, nous voulons autre chose ». Les perspectives de l'AES sont donc nombreuses pour un avenir meilleur des États membres, mais les obstacles n'en finissent jamais pour une organisation qui cherche la souveraineté. C'est pourquoi le soutien des peuples est très capital pour les autorités des pays membres. Les chances de l'AES sont énormément grandes et basses, dans la mesure où, avant même la création de l'AES, nous avons vu un déferlement de la jeunesse de ces trois pays et d'autres pays converger vers le Mali, comme si cette jeunesse demandait à nos États, les autorités de ces États, « mettez-vous ensemble pour nous donner un autre avenir ». Pour que cette alliance-là puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés, la première des étapes, c'est le regroupement, ce qui est déjà un processus qui a été entamé. Mais ce regroupement ne doit pas se faire sur la base d'intérêts extravertis, c'est-à-dire d'intérêts qui, jusqu'ici, ont prévalu dans nos pays. Pour que cela soit une réalité, pour que cela soit en prise sur les intérêts véritables et les besoins réels des populations africaines, il faudrait qu'elles cherchent à s'autofinancer. Ce samedi 25 mai 2024 marque le 61e anniversaire de la Journée mondiale de l'Afrique, occasion pour les peuples du continent noir de faire le point des avancées en matière d'intégration et des organisations sous-régionales comme la CEDAO et l'AIS. L'Association des Jeunes pour le Développement du Village de Ouah dans la commune rurale de Djuro, région de Ségou, vient d'organiser une journée de don de sang au bénéfice de l'armée malienne. Vu l'importance de ces liquides tant précieux qui contribuent chaque jour à soigner les personnes qui sont le plus dans le besoin, l'association souhaite à travers cette opération amoindrir également le manque dans le banque de sang. L'activité s'est tenue au CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Aïssata Ditkoumbakane. Avec seulement 450 millilitres, soit un peu moins d'un demi-litre de sang, on peut sauver une vie. Pour pallier le manque de sang et soutenir les famins, l'Association des Jeunes pour le Développement du Village de Ouah a organisé cette journée de don de sang. Après constat le manque de sang au niveau du CNTS ici, comme nous aussi nous avons d'habitude de venir nous procurer du sang, mais par manque nous avons constaté que nous en tant que couches juvéniles, pourquoi ne pas aussi mettre en place une activité bien structurée pour faire gagner toute une nation à notre profit, vu que c'est à nous la jeunesse vraiment de relever ces défis-là. La journée a été marquée par un élan de solidarité et un désir ardent des honneurs de soutenir cette initiative. Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait, satisfait par ce que je vois, satisfait alors pour avoir initié cette activité de don de sang. Avec ce sang-là, effectivement, nous allons éviter énormément de choses dans ce pays. Et que ce matin, que moi je me retrouve parmi vous, une association de voix de la région de sang, c'est un honneur pour moi. Sauver une vie n'a pas de prix. Pour cette troisième édition, l'association espère collecter 50 poches de sang. Arrêt de travail ce samedi dans les différents marchés du district de Bamako, selon les informations, cette cessation intervient à la suite de l'arrestation du responsable du syndicat débouché. Notre équipe de reportage, dirigée par Dalla Traoré, a fait un tour au marché de Wolofobougou et Tomikorobougou pour faire le constat. Situation désagréable, inattendue, tôt ce samedi pour les ménagères de certains quartiers de Bamako et environ. Et pour cause, l'absence de viande dans les différents marchés du district. Arrivée ce matin dans ce marché chez les bouchers, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de viande sur la table. On est partis ailleurs et c'était pareil. Du coup, j'ai acheté du poisson fumé. Cette situation ne nous convient pas du tout, car c'est la viande qui donne du goût à la sauce. En voulant acheter de la viande au marché, on m'a dit qu'il n'y avait pas de viande. Et je ne connais pas la raison, puisqu'on ne m'a rien dit à ses propos. J'ai dû acheter du poisson pour le mettre dans ma sauce. Selon les premières informations que nous avons recueillies sur place, cette pénurie de viande sur le marché a été provoquée par un arrêt de travail observé par les bouchers de la capitale. Et cela, suite à un conflit avec les responsables de l'abattoir frigorifique du quartier Sanfila. Selon nos informations, le responsable de notre syndicat a été arrêté suite à une dispute entre lui et le responsable de l'abattoir. Suite à cela, tous les bouchers se sont mis d'accord pour ne pas travailler. Les vaches qui ont été abattues à l'abattoir avant la tombée de cette nouvelle, c'est ce qu'on a vendu très tôt ce matin. Je ne sais pas quand ça va prendre fin. Les discussions sont en cours entre les deux parties afin de trouver une meilleure issue, sans quoi l'arrêt de travail se poursuivra jusqu'à nouvel ordre. Publication ce samedi par le sélectionnaire des aigles du Mali, Éric Secuchel, de la liste des joueurs retenus pour les matchs éliminatoires du Mondial de 2026 contre le Ghana et Madagascar, comptant pour les troisième et quatrième journées. C'est une liste de 28 joueurs bâtis sur la continuité avec la présence de plusieurs cadres de dispositifs. Toutefois, on entre dans la liste deux nouveaux joueurs qui vont découvrir le Nid des aigles ainsi que deux joueurs locaux qui signent leur retour au sein de l'équipe. Le décryptage de la liste avec Ardjou Matina. La très attendue liste des aigles en vue des rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique contre le Ghana et Madagascar au compte de la troisième et quatrième journée est enfin dévoilée. 28 joueurs sont convoqués pour la circonstance. Trois garins de but, neuf défenseurs dont cinq centraux, huit milieux de terrain et huit attaquants. Pas de grands chamboulements dans la liste. La majeure partie des joueurs a l'habitude d'être appelés et étaient présentes lors du duré de groupement. L'ossature de l'équipe nationale sous l'heure Éric Sekouchel est là avec la présence de plusieurs cadres comme le garin de but Djigidjara, les défenseurs Bokar Kikikuate, Sekou Nyakate, Falaye Sako, les milieux de terrain Mohamed Kamara Tiamantje, Amadou Haïdara Doudou, Lassana Koulibaly, le Bressois Kamoru Doumbia et les attaquants Elbilal Touré, Lassine Sinaïgo, Adama Traoré Malouda, Sekou Koïta et Neneh Bittra d'Orgelès. Par contre, la liste comporte deux nouveaux joueurs qui vont découvrir pour la première fois la sélection Fagnon. Il s'agit du latéral de Palerme, des deux italiennes Salim Diakite et de l'attaquant de Keveli, Ligue 2 française Mohamed Kamara. Déjà, je suis très content d'avoir ces deux joueurs aujourd'hui dans l'effectif. Salim est un joueur qui évolue depuis un petit moment à Palerme en série B, qui joue énormément de matchs, qui a énormément de temps de jeu. Concernant Mohamed Kamara, Mohamed Kamara, avec Evie Rouen, qui depuis quelques années enchaîne les bonnes performances aussi avec beaucoup de temps de jeu. Voilà, qui est un joueur qui est rapide. Les deux rencontres à venir sont cruciales pour les aigles, surtout celles contre les Black Stars du Ghana le 6 juin prochain à Bamako, où il va falloir tout donner pour remporter la partie. C'est une belle équipe du Ghana qui est très motivée aussi, parce que je crois que leur capitaine a fait une sortie médiatique sur Talent d'Afrique où il disait qu'ils allaient venir à Bamako avec beaucoup d'ambition. Ça tombe bien. Nous, à Bamako, on est sur un peu plus de neuf matchs avec huit victoires et un nul. Donc, il va falloir qu'ils arrivent costauds, parce que nous, on va l'être, avec tout ce que ça comporte en termes de motivation, en termes d'agressivité, en termes de qualité de jeu. Dans le groupe I des qualifications, après des journées, les Comores occupent la première place avec six points, suivi du Mali, deuxième avec quatre unités. Trois points pour Madagascar et le Ghana et la République centrafricaine occupe la dernière place avec un point. Selon le programme établi par le sélectionnaire, le regroupement commence le 30 mai à Kabbalah et après le match du 6 contre le Ghana, les aigles s'envolent soit le 7 ou le 8 pour l'Afrique du Sud pour affronter les barrières de Madagascar le 11 juin. Ceci met un point final à cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Tout de suite, juste après moi, Aïssa Tabat prend le relais pour ORTM de Kibaru. Surtout, n'oubliez pas solidarité, tolérance et surtout résilience. C'est par là que le Malier de demain va se construire. Très bonne soirée à tous et surtout, bénédiction et paix sur tous et chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada